bonjour mes chers élèves aujourd'hui je vais expliquer une nouvelle leçon de grammaire le subjonctif présent le subjonctif présent est un mode utilisé pour s'éprimer la doute et l'incertitude le souhait ou l'obligation normalement quand j'ai je veux souhaiter quelque chose je me doute de quelque chose je suis obligé de faire quelque chose je dois employer le subjonctif présent la formation du participe présent il se forme à partir de la troisième personne du pluriel c'est à dire je vais le mettre tout d'abord au il avec s à l'indicatif présent et je dois apprendre par coeur les terminaisons du subjonctif présent c'est à dire eux avec je es avec tu e il ou elle il ou un s avec nous i e z avec vous et un t avec il avec s et donc tout d'abord normalement s'il me demande de mettre les verbes au subjonctif présent normalement je vais le mettre au troisième personne du pluriel c'est à dire il avec s et puis je vais enlever la terminaison et je dois écrire les terminaisons du subjonctif présent je vais donner quelques exemples pour expliquer ceci vous avez le verbe parler je vais le mettre au il avec s parle ent et puis j'ai le radical parle je vais ajouter les terminaisons e e s e i o n s i e z e n t si j'ai le verbe finir c'est un verbe du deuxième groupe normalement je dois le mettre avec il avec s ça va écrire finisse e n t le radical finisse c'est écrit et puis je vais ajouter les terminaisons e e s e i o n s i e z e n t passons au troisième verbe c'est un troisième verbe boire c'est un verbe du troisième groupe toujours je vais dire il avec s boive le radical c'est b o i v je vais écrire les terminaisons maintenant j'ai donné un petit exemple avec verbe parler avec tous les pronoms parler je vais le mettre au présent avec il avec s e n t j'enlève le e n t je veux dire que je parle que tu parles e s qu'il ou qu'elle parle e que nous parlions i o n s que vous parliez i e z qu'il qu'elle parle e n t remarque on trouve le subjonctif toujours contexte j'emploie le subjonctif normalement on va me dire mais les verbes au subjonctif présent ou par exemple toujours je dois trouver avant la phrase il faut que je veux que je voudrais que il faudrait que je suis heureux que normalement le subjonctif toujours le verbe il est précédé de ces mots il faut que je veux que je voudrais que il faudrait que je suis heureuse que nous avons au subjonctif des verbes irréguliers normalement je dois les savoir par coeur vous avez le verbe avoir je vais dire que j'ai que tu es qu'il est que nous ayons que vous ayez qu'il est a i e n t passons au deuxième verbe verbe être que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'il soit o i e n t et puis le troisième verbe toujours parmi les verbes irréguliers le verbe aller que j'aille e que tu ailles e s qu'il aille e que nous allions i on s que vous alliez i e z qu'il aille maintenant on remarque toujours avec je tu il nous vous toujours vous avez à i double l seulement avec avec il avec s a i a i double l e n t et enfin le verbe faire que je fasse que tu fasses e s qu'il fasse que nous fassions que vous fassiez qu'ils fassent ça c'est le subjonctif Nous avons d'autres verbes avoir et apprendre par cœur aussi. Vous avez le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Verbe vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Et enfin, vous avez le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Vous avez des exercices sur le recueil à faire. Je vous dis merci et au revoir.